... Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Alors, grande première dans notre série des critiques de films, pour une fois, on va parler d'un film espagnol. Alors, mieux vaut tard que jamais, c'est un film qui a été co-réalisé, un film de 2007, qui a un titre très court, ça s'appelle REC, et ça a été co-réalisé par ? Alors, par Jôme Balaguero et Paco Plaza. D'accord. Et REC, c'est le mot anglais pour record, qu'on voit souvent, qui veut dire enregistrer. Alors, Jôme Balaguero, c'est un des, disons, grands du cinéma fantastique espagnol, où il y a depuis maintenant une vingtaine d'années, une école relativement intéressante de films, disons, de genres épouvantes, horreurs, et qui fonctionnent bien, avec d'ailleurs souvent la thématique de l'orphelinat, qu'on retrouve. Il y a même un film qui s'appelle L'orphelinat, qui est très bon, il y a eu Les Chines du Diable, et même d'autres. Même Almodovar en a fait, sur le thème de Frankenstein, Il y a Piel qui est habite, avec Antonio Banderas. Et donc, Balaguero, lui, il a débuté avec un long métrage très intéressant qui s'appelle La secte sans nom. Une histoire de disparition qui est très sombre, mais très très bien traitée. Il a le sens, j'ai dit, de la lumière dans le sombre. Immense succès en Espagne, un peu moins en France. Bon, le film a été interdit au moins de 16 ans. C'est vrai qu'il est assez dur par moment. Et il continuera sur cette voie, avec notamment, avant de faire REC, un film inédit en salle, mais diffusé en avant-première par Canal+, qui s'appelle Fragile, avec Calista Flottart, Madame Harrison Ford. Film aussi qui se passe dans le milieu de l'enfance, avec des gros problèmes d'enfants perturbés par des fantômes, etc. Cette thématique. Puis, on arrive donc à REC, qui a été également un immense succès international. Ouais ! Ah oui, mérité, parce qu'on ne va pas vous le cacher plus longtemps, mais REC, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre qui n'a pas coûté cher, pour une fois. C'est de la création, de la créativité à l'état pur. D'ailleurs, comment est-ce qu'on prononce ? Je crois que c'est Rome. Rome est vraiment un passionné. Oui, oui, voilà. C'est vraiment un passionné de films gore, de films fantastiques. On sent vraiment qu'il a les références. Il avait fait un paquet de courts-métrages avant. Oui, absolument. Et là, il a eu envie de faire un film réaliste. Et le concept est vraiment génial. Bon, c'est un concept qu'on connaissait déjà. Paranormal Activity, ou le grand film, le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, qui s'appelle... Blair Witch. Le projet Blair Witch. Le projet Blair Witch. Alors, moi, pour dire, je ne suis pas un fan de Blair Witch. Ah, moi non plus. Je trouve que vraiment, c'est mou. Enfin, par contre, le concept est absolument génial. Faire un film pas cher, où en fait, le caméraman joue son propre rôle, c'est génial. Mais là, dans Rec, il est allé au bout du génie de ce concept. Parce que là, il l'a amené vraiment à tout ce qu'on aime. Enfin, ils l'ont amené, parce qu'il a été co-réalisé. Oui, il a été co-réalisé. L'histoire ? Alors, l'histoire, c'est une journaliste et son caméraman qui font une série d'émissions sur des métiers de nuit. D'ailleurs, l'émission s'appelle Pendant que vous dormez. Et ce soir-là, ils vont aller voir des pompiers et ils vont les suivre en intervention. En fait, l'intervention des pompiers, c'est suite à, on ne sait pas très bien, une espèce d'agression dans un appartement. Donc, ils vont voir, ils arrivent dans l'appartement, ils montent, et là, ils tombent sur une espèce de femme, une espèce de morte vivante qui va attaquer un des pompiers. Elle est impressionnante. Ah là, de toute façon, ils sont... Alors là-dedans, les zombies, ils sont impressionnants, mais graves. Et donc, c'est une espèce de zombie, comme ça, qui va attaquer une des personnes de leur groupe et qui va les mordre. Et au moment où ils vont se rendre compte que ça tourne vraiment à quelque chose qui n'est pas du tout normal, ils vont vouloir partir, et là, ils vont voir que l'appartement a été mis sous cloche. Il y a des policiers partout en tenue. Ils vont se retrouver enfermés dans cet appartement, dans cet immeuble. Et là, les événements plus dramatiques les uns que les autres vont commencer à devenir de plus en plus... C'est un film qui déménage. Voilà. Et donc, qui a un concept original avec une thématique des zombies qui est à la fois novatrice, mais qui, j'allais dire, respecte un peu les grands maîtres, c'est-à-dire Romero et Fulci. Alors là, Charles, je partage à 100%. Moi, je suis vraiment un puriste, bon, peut-être un peu conservateur, mais moi, ces zombies qui dansent sur du Michael Jackson, on en avait parlé pour John Landis, moi, ça me gonfle. Moi, les zombies qui font des 100 mètres, ça me gonfle. Les zombies comiques. Les zombies comiques. Des fois, c'est assez réussi, bienvenue à Zombieland. C'est pas mal, je dis pas. Mais je reste quand même un puriste. Et je trouve qu'on sent que ce film a été fait par un passionné parce qu'on est vraiment dans le concept du zombie tel qu'il a été imaginé au départ. Et ça fonctionne super bien. D'ailleurs, la résolution de l'intrigue marche à merveille. Absolument. Et alors, un mot sur l'interprétation. Alors, je vais pas vous donner de nombre d'acteurs, ils sont pas connus. Mais ils sont tous remarquables. Pourquoi ? Alors là, ça, je l'ai compris dans les bonus. Les bonus sont splendides à voir absolument. C'est génial. Et là, on comprend, parce qu'on a vu le film avec Charles en français. La version française... Exécrable. ...est exécrable. Mais malgré tout, on a quand même de quoi se rendre compte que ça joue extrêmement bien. D'où l'intérêt, effectivement, si on peut dire. C'est vrai qu'on voit qu'ils jouent très bien. Ah ouais. Malgré ces voix françaises ratées. On n'a pas besoin du son pour comprendre que ça joue très, 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 très bien. Et ça, j'ai compris pourquoi dans les bonus. Parce que franchement, j'étais frappé. Je me suis dit, mais ces pompiers, en fait, c'est des vrais pompiers. Mais après, quand on arrive dans l'immeuble, je me dis, mais les gens de l'immeuble, c'est des vrais gens de l'immeuble. Mais à la fin, je me mettais à m'imaginer qu'en fait, c'est une histoire vraie. Parce que ça joue tellement bien. Et ça, c'est fort. Ouais. Et ça, c'est fort. Et j'ai compris pourquoi. Parce que le réalisateur, les réalisateurs, l'expliquent dans les bonus. Et ils disent que les acteurs découvraient l'histoire au fur et à mesure du tournage. Et là, on sent, on voit dans le making of que les acteurs participaient avec les réalisateurs. Ils étaient tous à s'échanger des idées. et en disant, alors ils avaient leur scénario, ils disaient, bon, bah ça, dans le scénario, ça ne fonctionne plus. Ah, tu trouves que ça, ça ne sonne pas bien. Bon, bah, on va changer la réplique. Et à chaque fois, ils se remettaient en cause et ils faisaient avant une histoire tous ensemble. Et ça donne une œuvre, mais vraiment... Oui, une improvisation intelligente et travaillée. Ouais, 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 ouais. Remarquable. Remarquable. Donc c'est... Il y a pour ça que le film grand-trip, parce que le dynamisme de la réalisation, cette idée du caméraman, enfin, c'est... C'est tout à fait remarquable. Et pourtant, il y a des défauts. Ben, moi, je suis toujours à chercher à gratter, à dire, oui, mais quand même, c'est un peu, voilà, la personne qui trouvera toujours quelque chose à critiquer, c'est qu'on fait des critiques de films, hein, voilà. Il y a le mot critique, dans ce sens. Donc il y a le mot critique. Alors, j'en ai trouvé deux, des critiques. La première, c'est que ça joue super bien, c'est super bien réalisé, l'histoire géniale, tout génial, tout génial, tout génial. Sauf que le film, donc une fois qu'on arrive dans cet appartement, c'est rebondissement sur rebondissement. Ah oui, oui, oui. Ça bouge, c'est spectaculaire, ça prend au trip, ça fait peur, ok, ok, ok. Aucun moment de répit. Donc pas de moment de répit. Donc ça, ça marche, un quart d'heure, 20 minutes, super, je ne regarde pas la montre, je ne m'ennuie pas, mais au bout de trois quarts d'heure, j'en peux plus, quoi. Oh là là, et ça bouge, et machin, et rebondissement, et tatata, et tatata. Donc un film, et ça, je l'ai appris à l'école de cinéma, c'est qu'un film, pour qu'il puisse vraiment capter le maximum l'attention, il faut qu'il y ait une espèce de courbe avec un climax, un sommet, et que ça redescende un peu, et que ça reparte sur la fin. Et ça, malheureusement, le film ne suit pas cette structure. Le film, il est dans une structure linéaire où on y va, renversement sur renversement, bouleversement, et ça n'arrête pas, et à la fin, on a la résolution de l'intrigue. Je trouve que c'est dommage, la résolution de l'intrigue est super bien réussie, franchement, on en a pour notre fin, on comprend pourquoi les gens deviennent des zombies, c'est super, ça marche bien. Mais ça, il ne fallait pas nous le mettre à la fin. Il fallait nous le mettre à un moment où on commençait comme ça, quand on n'en peut plus, il fallait calmer un peu les choses, il fallait amener à cette résolution de l'intrigue, et une fois qu'on avait compris ce qui est en train de se passer, on pouvait de nouveau plonger dans l'action avec cette sensation de comprendre les choses. Ça, c'est la première chose qui aurait fait que le film vraiment a été splendide. Oui, tout à fait, d'accord. Et le deuxième détail, mais qui en fait n'est pas un détail, je suis caméraman professionnel, je sais de quoi je parle, là, dans le film, le caméraman est donc un acteur qui joue son propre rôle, le rôle du caméraman, et il est interprété par le directeur photo. C'est ça. Donc, la direction photo, la lumière, elle se plendille, vraiment, ça joue, et pourtant, c'est de la vidéo, donc normalement, c'est moins beau que du cinéma, mais là, il y a beaucoup de scènes d'ombre, mais comme c'est réaliste, ça fonctionne à merveille, la lumière est superbe. Par contre, le chef opérateur, il est peut-être un super directeur photo, mais alors, au niveau caméraman, si je filmais comme lui, les gens, ils auraient de la tremblotte, quoi. Je veux dire, là, c'est un caméraman qui est à Parkinson, quoi. Il dit, mais c'est pas possible, quoi. Le gars, il a tellement exagéré en voulant faire réaliste que tout le film s'est tourné, ah, et je le filme, et là, donc, moi, au bout de 5 minutes, ah, ah, voilà. Il nous aurait mis un caméraman qui joue, qui soit en même temps bon acteur, mais qui soit aussi bon caméraman, et il nous aurait filmé ça avec des petits plans léchés, et quand même sentir un peu la tremblotte parce qu'il y a du stress, OK, mais au moins des plans qui soient stables. Et là, le film, on n'était plus dans un espèce de film de série B, on était dans une oeuvre majeure du 7e art. Il nous faisait cette petite intrigue avec, voilà, un petit climax, une petite structure, et filmé avec un bon caméraman, et le film, chef d'oeuvre. Absolument. Bon, je critique, mais je trouve le film excellent. Oui, quoi qu'il en soit, il a été un immense succès en Espagne, mais aussi ailleurs, il a bien marché. Oui, il y a eu un 2, un 3. Bon, le 2, moi, je le trouve très intéressant. Après, je ne vais pas continuer. Et donc, il y a là, il y a là vraiment quelque chose. C'est un film qui est très prenant. Oui, il prend au trip, il est impressionnant. Et il n'a pas vieilli, 2007. Oui, il prend toujours au trip. Oui, absolument, absolument. Concept original, interprète de qualité, une oeuvre, c'est une oeuvre, ça dépasse le film de série. Non, mais moi, je reviens encore à rendre hommage à ces deux réalisateurs. D'ailleurs, on les voit dans un bonus, ils expliquent comment faire un film d'horreur. et vraiment, moi, c'est tout ce que j'adore. C'est-à-dire, on voit que ce sont des passionnés qui comptent sur la créativité des choses, sur la créativité des acteurs, la créativité des décors. Ce n'est pas des gens qui se reposent sur une espèce de production qui va leur amener des millions et avec ça, voilà. Et le principe de l'improvisation, la fonctionne. Ah, oui, oui. C'est raté, ça peut être très mauvais, mais là, ça fonctionne très bien. Oui, mais ça fonctionne parce que, comme dit, ils ont laissé cette liberté qui a toute l'équipe d'apporter la pierre à l'édifice et ça, c'est génial. Alors, on ne parlera pas de musique, il n'y en a pratiquement pas. C'est normal, il n'en faudrait pas. Ça ne l'irait pas, ça ne l'irait pas pour vraiment vous conseiller ce film, Rec, qui, vraiment, sort de l'ordinaire. Oui, tout à fait. Et peut-être même, par la suite, de découvrir les autres films de Rome, je pense qu'on dit Rome, Balogero, qui méritent d'être connus. Les derniers temps, il a fait des vidéos, moyens métrages, etc., relativement intéressants aussi. Donc, un metteur en scène de qualité pour un film, je veux dire, unique, en son genre et qui ne peut pas laisser indifférent. Donc, prenez votre caméra, Rec, enregistrez. C'est parti. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada